Shalom, 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 évite le Saint-Esprit ce matin, évite le Saint-Esprit, évite le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci le Roi de Roi, merci le Seigneur de Seigneur, qui est comme toi Jésus, il n'y a aucun Dieu qui peut s'égaler à toi. Nous venons encore te dire merci ce matin pour le souffle de vie. Nous venons te dire merci ce matin pour ta protection divine dans nos vies, pour ta protection divine dans nos familles. Nous venons t'élever, nous venons t'exalter, nous te disons merci le Roi des Rois, les médecins par excellence, les justes juges, notre bouclier, notre commandant en chef des armées célestes. Nous venons te dire merci ce matin, sois élevé, sois exalté, notre avocat, notre avocat, alléluia. Voilà, élève ton Dieu, loue ton Dieu, dis-lui qu'il est ton tout, il est ton bouclier, il est ton tout, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons, je vais vous parler, bref, c'est le mois qui commence, on ne va pas faire de live, on ne pourra pas, parce que je suis sur un site et ça coûte très très cher, ça coûte cher et je, voilà, je finance beaucoup, j'aimais beaucoup dans ce site-là, donc je ne vais pas continuer, je vais arrêter pour le moment. On va faire, on va continuer le YouTube, on charge les vidéos, c'est comme ça. Quand Dieu fera grâce, et quand Dieu fera grâce pour bénir vraiment ce ministère, là, on pourra faire des choses comme tout le monde, on pourra faire les lives, on pourra reprendre les lives le week-end, on pourra aussi, j'espère vraiment, j'ai pris Dieu pour ça, pouvoir faire nos YouTube aussi en live, en direct. Donc, ce sera plus simple pour tout le monde. Et les vocales aussi, je vais diminuer parce qu'il faut, des fois, il faut pousser les gens aussi à investir, à investir, voilà, pour qu'ils puissent avoir de, créer des YouTube, à s'abonner, qu'il y a plus de vues. Voilà, quand il y a plus de vues, il y a plus d'abonnements et là, on a plus de chances aussi, même sans la caméra. Voilà, on a mis des, on a fait une demande de matériel, on a fait, voilà, il y a certaines personnes qui bénissent, l'église de, enfin, les ministères, vraiment, j'ai béni leur vie, tout le temps. Mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que j'investis aussi avec mon propre argent. C'est pas assez parce que ça coûte cher. C'est un site internet. Porte de Suez, c'est un site internet, c'est pas un Facebook normal. Donc, voilà, donc on va arrêter un peu et puis au mois d'avril, là, je regarde au fur et à mesure si jamais les ministères sont bénis. Par rapport à ça, ben, je peux faire un ou deux live, on verra, mais, sinon, ben, on fera pas pour le moment. Voilà, on va, on va se focaliser sur le YouTube pour le moment et quelques vocales, voilà. C'est l'annonce que j'avais à faire. Nous allons aujourd'hui parler, nous allons parler, comme on n'a pas assez de temps, comme j'ai l'habitude de dire, nous allons parler directement des 70 esprits déchaînés. 70 esprits déchaînés. Voilà, nous allons faire des prières de combat contre les 70 esprits déchaînés. Et, alléluia, dis merci à ton Dieu. Nous allons prier Dieu pour, on va faire des pluies, des prières. Nous allons faire, en fait, en deux fois à chaque fois. Comme c'est des prières longues, on va faire en deux fois à chaque fois. Et les 31, ben, comme d'habitude, on prie pour venir le mois, le mois, le nouveau mois qui commence. On va briser l'esprit des vacabondages, en finir avec les forces maléfiques aussi, de la maison, de ton père, de ta mère. Les envoûtements périssent également. Frappez l'adversaire et il fuira. Voilà. Comment recevoir la délivrance du mari, des femmes de nuit, parce que ça embête vraiment beaucoup de femmes. On continue sur ça. Et comment se délivrer soi-même aussi. Voilà. C'est important d'être indépendant, d'être le prophète de sa vie, d'être la prophétesse de sa vie. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et c'est important aussi de pouvoir, nous allons, voilà, comment se délivrer soi-même. Nous allons voir ça. Et les prières de percée pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires, parce que Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Nous allons prier jusqu'à remporter la victoire. Il faut juste avoir la foi. Et nous allons faire des prières violentes, voilà. Oui. Pour humilier les problèmes, les problèmes qui persistent dans nos vies. Et le combat spirituel dans le foyer aussi, on continue sur ça. Il y a des bilans spirituels personnels. Bien-aimés, la victoire sur les rêves sataniques. Révoquer les décrets également sataniques. La délivrance de la tête, de la tête aussi, c'est important. Et c'est libérer des alliances maléfiques. Prier pour détruire également les maladies, les infirmités, c'est aussi important. Les mauvais cris de l'idole, la maison de ta famille, de ton père, de ta mère, les deux côtés, les familles respectives. Quand les choses sont difficiles, également, voilà comment il faut prier. Et prier pour démanteler la sorcellerie également. Alléluia. Invite le Saint-Esprit, car c'est lui qui fait toutes les choses. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède auprès du Père. Invite le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit nous ramène des prodiges, des signes, des miracles. Qui nous ouvrent les écluses des cieux. Dans les noms de Jésus-Christ, de Nazareth. Bien-aimés, la prière. La prière est un don de Dieu. La prière, c'est un don de Dieu. Et pour vous, c'est un privilège aussi. Voilà. Bien-aimés, c'est un privilège. C'est un privilège. Donc, le don est offert à tous. Le don est offert à tous. Et tous peuvent exercer les grands pouvoirs de la prière. Bien-aimés. Donc, c'est pendant que le pouvoir de la prière, elle est moins exercée par le croyant moyen. Le croyant moyen. C'est-à-dire que tu n'es pas à 100% encore. Tu crois à moitié. En fait, tu crois sans croire. Voilà. Tu n'as pas assez la foi. Donc, vous feriez mieux d'apprendre l'art bien-aimé. L'art de la prière des guerres. L'art de la prière des guerres. Je pense qu'on doit le diminuer quand même. L'art de la prière des guerres. Voilà. L'art de la prière des guerres. La chaleur mutuelle. La chaleur mutuelle de la prière. Et beaucoup de chrétiens doivent être augmentés. Augmentés. Je crois que j'ai trop diminué. Doient être augmentés. Et s'ils espèrent des percées significatives. S'ils espèrent des percées significatives. Les points de prière dans ces moments de prière-là. On va faire en deux fois. On va faire en deux fois. Voilà. Et aujourd'hui et demain. Les points de prière, voilà. Sont ciblés de telle sorte que. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous priez, vous ne votez pas de l'air. Vous ne faites pas à l'air. Vous ne priez pas à l'air et sans croire. Il faut croire dans ton cœur, de ton cœur. Et si tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en la personne qui prie avec toi. Ça y est, ça va déclencher ton miracle. Donc, voici comment nous allons faire. Nous allons prier. En tout cas, ces thèmes-là, nous allons faire en deux. Si Dieu fait grâce, on nous dit à sept minutes. Je vais essayer d'oublier les minutes parce que sinon, ça va m'est stressée. Donc, je vais juste prier. Et si on a coupé, donc ne vous inquiétez pas, on continue d'aimant. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Donc, vous localisez votre domaine bien-aimé. Localisez votre domaine. Votre domaine à vous. Votre domaine des besoins. En regardant dans les tables des matières. Bien-aimé, sélectionnez les saintes écritures. Les écritures dans la Bible. qui promettent ce que vous désirez dans votre cœur. Et méditez-les. Il faut les méditer. Et laissez-les pénétrer dans votre esprit également. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Papa. Engagez-vous, bien-aimé, dans la prière. Engagez-vous dans la prière. Selon que le Saint-Esprit vous guide en suivant les procédés suivantes. En suivant les procédés suivantes. Donc, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Excusez-moi. Alléluia. C'est de l'eau pétillante et ça me fait. Bien-aimé. Faites vraiment, faites même des veillées. Faites même des veillées, des prières de temps en temps. De 22h à 5h du matin, de temps en temps, ça va vous changer. Jeûnez aussi en priant par l'intervalle. Et en rompant les jeûnes de 8h peut-être à 21h, ça peut vous faire du bien. Même une fois, choisissez une fois dans la semaine prochaine, ça serait bien. Voilà, donc il faut avoir une vie de prière constante. Et aussi, le jeûne qui accompagne, c'est là. Donc, passez une bonne partie de votre veillée ou jeûne bien-aimée en priant en esprit. Et prier en esprit aussi, c'est la capacité de prier. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas prier en esprit. Demandez à l'esprit de Dieu de vous aider afin que vous arrivez à prier en esprit. de longue continuité et selon que l'Esprit Saint nous donne de nous exprimer. Voilà. On demande à Dieu de te remplir de l'esprit de Dieu, de te remplir ton corps, de remplir ton âme, de remplir ton esprit. Que Dieu puisse prier en langue, que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi. Alléluia. Prier en esprit, vous devez être baptisé, complètement baptisé, baptisé, baptisé du Saint-Esprit. Pas les baptêmes d'eau, je ne parle pas de ça. Dans 1 Corinthien 14, verset 15, nous dit, vous serez victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse 12, verset 12, bien-aimé. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur la terre et la mer, corps, les diables, est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse, les diables a peu de temps. Apocalypse 12, verset 13 à 14. J'ai vu sortir la gueule du dragon, la gueule, excusez-moi, je vais augmenter un peu encore. Il faut vraiment qu'on sorte au juste milieu. Voilà, donc voilà, je disais, dans la bête, la bête et la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, bien-aimé, afin de les ressembler pour le combat des grands jours du Dieu Tout-Puissant. Matthieu 11, verset 12, nous dit, depuis le temps des gens bâtissent jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé, le royaume des cieux, bien-aimé. Il faut comprendre ce verset. Il est forcé, il ne faut pas dormir. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents sont nous, n'est-ce pas? Surtout l'église porte des cieux. Donc, dès Timothée 3, verset 13, Mais les hommes méchants et imposteurs, plutôt, avanceront toujours dans les mâles, espérant les autres égarer eux-mêmes. Donc, le psaume 2, verset 1 à 12, Pourquoi se tumultent parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se souleveront-ils, etc. Donc, et les princes se liguent-ils eux contre l'éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieux et rit. Le Seigneur se moque d'eux, mais plus il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Alléluia! Et c'est moi qui est, moi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai, je publierai, je publierai. L'éternel m'a dit, je publierai surtout les décrets. Voilà, l'éternel m'a dit, tu es mon fils. J'étais, j'étais, j'étais engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez l'instruction, servez l'éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Et brisez les fils de peur qui s'irritent, qui ne s'irritent, et que ne périssent dans votre voie, dans votre voie. Voilà, dans la Corinthienne, dans votre voie. Les colères et promptes et s'enflammèrent. Voilà, c'est pas que j'ai bien lu. Donc, heureux, heureux tous ceux qui s'est confiés en lui. Donc, il faut relire les versets avec moi, bien-aimés. Le psaume 7, 7, lève-toi, ô éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Or, donne un jugement. Or, donne un jugement. Il y a un violent combat, bien-aimés. Il y a un violent combat en cours. C'est un combat entre les biens et les mals. C'est un combat entre les biens et les mals, entre la lumière et les ténèbres. C'est toujours, il y aura toujours un combat entre nous. Voilà, bien-aimés, entre la lumière et les ténèbres. Entre les véritables et les faux. La contrefaçon également. Entre les mauvais et les bons. Et entre les négatifs et les positifs. Donc, c'est un combat dans lequel personne ne peut avoir une position neutre. Il faut vraiment m'excuser. Donc, nous y sommes nés et nous n'avons pas d'alternative, bien-aimés. Donc, vous ne pouvez pas vous désengager. Donc, vous ne pouvez pas vous désengager. Voilà. Vous ne pouvez pas vous désengager. Donc, il n'y a plus pas où aller. Le monde n'est pas bien-aimé. Le monde n'est pas comme un bus que vous pouvez arrêter et en descendre. Donc, vous n'y êtes pas, vous n'y êtes, vous en, déjà vous arrêtez le bus et vous, vous arrêtez et vous descendez et vice-versa. Voilà. Ouah, non, c'est plutôt vous arrêtez le bus et vous descendez. Voilà. Donc, vous en faites partie. Voilà. On est quand même, on habite quand même dans ce monde-là. Voilà, c'est compliqué. On habite dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Donc, Satan a un combattant obstiné. Donc, qui ne se rend que s'il est contraint. Il est contraint et forcé de les faire. Donc, l'ennemi a déversé une légion d'esprits furieux dans le monde. Donc, ces esprits oeuvrent avec une rage, bien-aimé, avec une rage et exhibent une folie, une méchanceté inimaginable. Une méchanceté gratuite. Une méchanceté gratuite. Malgré les rages, bien-aimé, ils font les mals avec une remarquable intelligence et un objectif précis à atteindre, bien-aimé. Donc, ils opèrent avec malice. Ils opèrent avec malice. Ils opèrent avec haine. La haine gratuite. La méchanceté gratuite. Avec détermination en plus. Avec détermination. Compétence et une constance. Ténacité. Ils sont ténaces. Ils se mettent très en colère. Quand ils voient un croyant bien-aimé, un croyant qui comprend l'art de la guerre spirituelle. Ils se mettent en colère. Moi, j'ai eu tellement d'insultes bien-aimées. J'ai eu tellement de méchanceté. Des fois, même en ce moment, je n'ai même pas de messagerie. J'ai supprimé. J'ai la messagerie juste de porte-dessus. J'ai eu tellement de méchanceté, tellement, tellement d'attaques, tellement que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, la violence spirituelle bien-aimée est nécessaire. Est nécessaire. Vous devez avoir un vif désir bien-aimé dans de coudre. Il ne faut pas vous décourager. Donc, vous devez aussi procéder avec une colère. Une colère sainte. Une colère, une férocité, une rage, une folie sainte. Ah, il y a même s'ils nous attaquent. Des fois, ils t'attaquent même sur ta... Ils t'attaquent au niveau de ta santé. Voilà. Au niveau de ta santé. Au niveau de ta santé, ça m'est déjà arrivé je ne sais pas combien de fois. Mais, c'est sans effet. C'est sans effet. Donc, la santé, la fatigue, le découragement ou quoi d'autre encore. Voilà. Jamais aucune âme a crié violemment bien-aimée à Dieu et a été déçue. Ils font tout. Ils utilisent même tes proches pour t'atteindre. Ils sont malins bien-aimés. Donc, la violence prière qui monte vers le trône des dieux bien-aimés ont toujours reçu l'air exaucément. Donc, vous ne devez pas bouder votre paix. Oh, excusez-moi. Donc, qui sont les esprits déchaînés? Donc, ce sont bien-aimés des esprits qui résistent aux ordres. C'est des esprits qui résistent aux ordres. Des esprits qui opèrent avec une colère terrible. Voilà. Des esprits qui menacent, qui s'éventent. Des esprits qui menacent et qui s'éventent. Des esprits qui menacent et qui s'éventent. Des esprits qui prononcent des voix étranges aux oreilles de leurs victimes bien-aimés. Des esprits qui attaquent dans les rêves. Des esprits sponsorisés bien-aimés par des agents sataniques. Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, voilà. Donc, ces esprits-là, c'est des esprits sponsorisés aussi par les incantations également. Les maraboutages, les incantations, les attaques dans les rêves, les agents sataniques. Je le répète, donc, c'est des esprits qui attaquent dans les rêves. C'est des esprits qui sont sponsorisés par des agents sataniques. C'est des esprits qui sont sponsorisés par des incantations. C'est des esprits qui sont sponsorisés par des malédictions, par des alliances. Des esprits spirituellement armés, mais armés. C'est des esprits qui ne respectent pas les situations géographiques bien-aimées. C'est des esprits dont la mission est de tuer et de détruire. Et de tuer et de détruire. De tuer et de détruire. C'est des voleurs. C'est des voleurs de destinées. C'est des voleurs de... Voilà, c'est des esprits envieux. Voilà, c'est de la jalousie. Des esprits envieux bien-aimés. C'est des esprits qui rôdent autour du jardin de la vie. Cherchant comment y pénètrent. Comment y pénétrer. Qui cherchent à pénétrer dans ton jardin, dans ton foyer, dans ton mariage. Des esprits qui aboient. Des esprits qui aboient. Et si ton mari n'a pas de discernement, ta femme n'a pas de discernement, il tombe dans les pièges. Donc c'est des esprits qui aboient. C'est des esprits qui aboient. C'est des esprits prêts à combattre. C'est des esprits qui engagent, bien-aimés, des chaudes batailles. Quand des percées sont prêtes à se manifester. Bien-aimés. Donc c'est des esprits à valeur. Ils avalent tes bénédictions. C'est des agresseurs organisés. Ils sont organisés pour ça. C'est des esprits en mission. Pour empêcher à tout prix. Empêcher à tout prix. Oui. C'est des esprits chiens policiers. C'est des esprits chiens policiers qui reniflent leurs proies. Qui reniflent leurs proies. Alléluia. C'est des esprits poursuivants têtus. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Donc les armes de la guerre spirituelle, ce sont en fait les tourbillons bien-aimés. C'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Les grands tremblements des terres. Les grands tremblements des terres. Les tremblements de la mer. Les tremblements d'air. Les tremblements d'air. L'horrible tempête. L'horrible tempête. Donc la fournaise d'affliction. Les tonnerres et les feux. Les grêles et les feux. L'oppression destructive. La chaleur insupportable. La chaleur insupportable. L'acide concentré. L'inondation destructive. La grande fournaise. La grande fournaise. Le choc. La destruction. La colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère du Seigneur. Oui. Les pains de l'affliction. L'eau de l'affliction. Les pains de l'affliction. L'eau de l'affliction. Les charbons ardents. Les nuages du chagrin. Le feu violent. L'aveuglement. La folie. Les verts. Les pestes continuelles. Les pestes continuelles. La peur du jour. Et de la nuit. La mer destruction. Alléluia. La double destruction aussi. L'autodestruction bien-aimée. La déception. Les échecs. Les maladies de tous côtés. Les dérèglements. où la vie dégénèrent. La grêle et le feu mêlés au sang de l'agneau. Au sang de l'agneau plutôt, je veux dire. Dans la confusion. Le sang de Jésus-Christ. Les témoignages. Alléluia. Dans la prédication. La parole de Dieu. Les anges du Seigneur. Les louanges. Alléluia. Dans les esprits déchaînés. Bien-aimés. Alléluia. C'est les entités qui engravent les problèmes. Les pirates d'étoiles. Les pirates d'étoiles. Voilà. Ceux qui piratent ton étoile. Les stoppeurs du progrès. Les agents qui activent la pauvreté. Bien-aimés. Les esprits cercueils. Les esprits des vagabondages. Les observateurs maléfiques. Les flèches sataniques dans ta vie. Les esprits déserts. Les marqueurs maléfiques. Les envoûteurs d'affaires. Les tueurs de mariage. Les mariages spirituels. Les flèches d'infirmité. Les destructeurs. Les distributeurs. Les distributeurs. Voilà. Les distributeurs de honte. Voilà. Ils sont là pour distribuer la honte dans ta vie. Les entités territoriales de la rétrogration. Les flèches occultes. Les poisons sataniques. Les manipulateurs des rêves. Les programmeurs sataniques. Les exterminateurs méchants. Alléluia. Donc les esprits récidivistes. Bien-aimés. Les esprits de séduction. Les démons de rocher. Les démons de forêt. L'esprit de la mort de l'enfer. Les ranimeurs d'affluxion. Les esprits de divination. Les esprits dévoreurs. Les hommes armés spirituels. L'amputeurs dépercés. Les agents qui activent bien-aimés la tragédie. Les esprits renforçant les malédictions. Alléluia. Les tueurs d'enfants. Les pollueurs d'utérus. Voilà. Les détruits stériles du jour au lendemain. Les manipulateurs des bienfaiteurs. Voilà. Ils manipulent même les bienfaiteurs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les destructeurs des ministères. Ils sont là pour détruire les ministères. Ils sont là pour détruire les ministères. Les esprits de Jézabelle. Ils sont là pour d'aller dans les familles. Pour briser les mariages. Le couple. Les fiançailles. Les esprits de sommeil. Les esprits d'assoupissement. Si tu as ça, tu es toujours lourde. Voilà. C'est ce mot que je cherchais. Tu es toujours lourde, bien-aimé. Et tu n'arrives même pas à prier correctement. Les esprits de jalousie. Les esprits familiers. Les esprits de jalousie. Les esprits familiers. Les esprits d'infirmités aussi. Ça c'est les maladies. Les esprits de sorcellerie. Les esprits méchants. De la méchanceté gratuite. Les esprits d'erreur. Les esprits d'antichrist. Alléluia. Donc les esprits d'oppression également. Les esprits de servitude. Bien-aimé. Les esprits de chagrin. Ils sont là. Toi tu es toujours chagriné. Il y a toujours du chagrin. Il y a chaque projet que tu commences. C'est le chagrin à la fin. Les esprits de peur. Tu as peur. Tu as toujours peur, peur, peur. Voilà. Les esprits d'insanité. Ou l'esprit de démence. Voilà. Dans ta tête, voilà. Tu entends des voix ou quelque chose comme ça. Et tu es l'esprit de folie. Les esprits de lourdeur. Ou l'esprit abattu. Les esprits de blessure. Les esprits de prostitution. Tu as envie de faire ça parce que ça te plaît. Tu n'as pas envie de faire ça parce que tu as besoin d'argent. Tu as envie de faire ça parce que ça te plaît. Ça te plaît. Tu aimes ça. Donc, les esprits autant. Voilà. Autant. Les gens qui sont autant. Ils sont abus d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Les esprits des mensonges. La personne ne peut pas s'empêcher de mentir. Elle ne peut pas passer un jour sans mentir. Voilà. Les esprits d'impurité. Donc, la fornication, l'adultère, etc. Les esprits de surdité et de mutisme. Alléluia. Quoi qu'on te dit, toi, tes oreilles-là, ils entendent ces éléments. Ils sont bouchés. Ils ne comprennent même pas. Donc, les esprits du monde. Les esprits de modernité. En fait, tu réagis comme les gens de ce monde. Les esprits de traîtrise. Traîtrise. Tu es un traître. Tu trahis. Voilà. Tu n'obéis pas à ce que tu trahis. Ton prochain. Les esprits de meurtre. Tu as envie de tuer des fois. Les esprits de perversité. Tu es pervers. Même, il y en a qui sont pédophiles, etc. Des choses comme ça. Les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Les vrais sorciers. Qui font ça pour les vrais. Ce n'est pas juste parce qu'on dit mangeurs de chair. Ça existe. Les vrais sorciers. Alléluia. Comme je vous ai expliqué les cas de mon cousin. Voilà. Donc, les esprits de boulimie. Les esprits d'échec. Les esprits de suicide. Les esprits de stress. Les esprits de rébellion. Les esprits de stress et de rébellion. Les esprits de dépendance destructive. Les esprits de polygamie. Les esprits de polygamie. Les hommes qui ont plusieurs femmes. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils disent. Ils mettent tout sur la religion. Bien aimé. Je viens de vous citer 70 esprits. 70 esprits. On vient de citer ça maintenant. Donc, les entités qui aggravent le problème. Bien aimé. Dans le Seigneur. Les entités qui aggravent le problème sont des pouvoirs. C'est des pouvoirs qui multiplient. Bien aimé. Les chagrins. Les chagrins. Ce sont des pouvoirs qui prennent un centimètre. Un centimètre de détresse. Un centimètre de détresse. Alléluia. Laissez-moi changer juste le louange. Un centimètre de détresse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Un centimètre de détresse. Et les convertisses bien aimées en un kilomètre. Donc, ils aggravent les situations non profitables. Voilà. Par exemple, ils ont passé, Saoul a déchiré les manteaux de Samuel. Ils ont poussé plutôt. Ils ont poussé Saoul à déchirer les manteaux de Samuel. Dans 1 Samuel 15, verset 27. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Que ton sang brise les chougues. Que ton sang enlève tout péché conscient et inconscient. Alléluia. Dites avec moi que tout pouvoir, tout pouvoir de polygamie, tout pouvoir prolongeant, Seigneur Dieu même. Maintenant, nous allons commencer par ça d'abord. Que tout pouvoir de prolongeant, Papa, l'affliction de ma vie, je l'enterre aujourd'hui. Je l'enterre aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Que toute entité aggravant les problèmes, je tue ton pouvoir aujourd'hui. Je tue ton pouvoir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'irai de gloire en gloire. Des forces en forces. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne mesurera pas ma taille sur le sol. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Lève-toi et délivre-moi. Délivre-moi de toute cage maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de toute cage maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète une fin à toute affliction ce matin. Je décrète une fin à toute affliction ce matin. Au nom de Jésus-Christ. A toute affliction ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète une fin à toute affliction. Des sorcelleries. Des sorcelleries. Au nom de Jésus-Christ. Je dois expérimenter ce matin. Aujourd'hui. Je dois expérimenter la délivrance totale. La délivrance totale. Par Jésus-Christ. Par la puissance dans les sangs de Jésus-Christ. Par la puissance qui se trouve dans les sangs de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Tout lien de la mort. C'est appuissant pour m'attaquer. Tout lien de la mort. C'est appuissant pour m'attaquer. Meurs ce matin. Meurs ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le pouvoir de retard. Père ton pouvoir. Père ton pouvoir. Père ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Par les tonaires. Les tonaires de ton pouvoir. Par les tonaires de ton pouvoir. Par les tonaires de ton pouvoir. Au Seigneur. Tu es le pouvoir derrière mes problèmes. Ce matin. Viens tuer le pouvoir derrière tous mes problèmes. Ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu s'élève. et onisse tout pouvoir, tout pouvoir, oeuvrant contre ma paix, au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir, oeuvrant contre ma paix, au nom de Jésus-Christ, que tes anges s'élèvent, ô Seigneur, et coupe tout cordon en mélicade, en mélicade des tristesses, dans ma vie, des tristesses, touche ton nombril, Alléluia, que tes anges, que tes anges s'élèvent ce matin, ô Seigneur, et coupe tout cordon en mélicade, des tristesses, au nom de Jésus-Christ, je démantèle toute chaîne, je démantèle toute chaîne des problèmes, au nom de Jésus-Christ, je démantèle toute chaîne des problèmes, au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir magnétisant, tout problème vers moi, tout problème vers moi, lâche ta prise, au nom de Jésus-Christ, je dois me lever, je dois briller, je dois me lever, je dois briller, je dois briller, au nom de Jésus-Christ, je dois briller, je dois briller, je dois briller, au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir maléfique retardant quelqu'un à l'arrêt du bus de ténèbre, meurt ce matin, meurt ce matin, meurt ce matin, je ne mourrai pas dans mes problèmes, je ne mourrai pas dans mes problèmes, mes problèmes se soumettront, mes problèmes se soumettront au nom de Jésus-Christ, Mes problèmes se soumettront au nom de Jésus-Christ, au joug. Seigneur Dieu, dites avec moi, je ne mourrai pas dans mes problèmes. Mes problèmes se soumettront au nom de Jésus-Christ, au joug provenant des cieux, oui, et de la mer. Brise-toi ce matin, brise-toi par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, ô Dieu, lève-toi avec ton bras, lève-toi avec ton bras de force, oui, et délivre-moi, délivre-moi rapidement, délivre-moi rapidement. Au nom de Jésus-Christ, pouvoir de l'oppresseur, pouvoir de l'oppresseur, péris par le feu, péris par le feu, pouvoir de l'oppresseur, péris par le feu. Au nom de Jésus-Christ, que ma gloire s'élève maintenant, ce matin, que ma gloire s'élève ce matin, oui, et refuse d'écouter la voix de tout problème. Au nom de Jésus-Christ, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, brûle, brûle jusqu'aux cendres, jusqu'aux cendres, tout hôtel d'affliction, tout hôtel d'affliction, dressé contre moi, au nom de Jésus-Christ, dressé contre mon époux, au nom de Jésus-Christ, dressé contre mes enfants, au nom de Jésus-Christ, pouvoir pour traverser mon jardin, tombe sur moi maintenant, tombe sur moi maintenant, pouvoir pour traverser mon Jourdan, tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, pouvoir pour traverser mon Jourdan, tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les pirates d'étoiles, les gens qui piratent les étoiles bien-aimés, que toute personne a une étoile, par exemple, qui peut être mise en cage, donc supprimée ou piratée, par les chasseurs spirituels d'étoiles des mages d'Orient, avaient vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, et l'ont suivie, excusez-moi, et l'ont suivie. Voilà, donc nous connaissons cette histoire-là, quand vous avez une destinée, quand vous avez une destinée lumineuse, l'ennemi peut monitoriser, l'ennemi peut chercher à vous atteindre, votre progrès, voilà, et tenter de les précipiter à terre, et tenter de vous déstabiliser, déstabiliser votre étoile, voilà. Voilà, donc c'est ça, donc les mages maléfiques peuvent aussi être loués contre, contre, contre vous, selon l'ordre des balames, pour vous maudire et vous rabaisser. Un aimé, alléluia, nous allons prier et nous allons clôturer avant que ça se coupe. On a dit qu'on allait faire en deux fois cette prière-là. Donc vous dites feu du Saint-Esprit, lève-toi et démolis toute résistance, toute résistance au rayonnement de mon étoile, au rayonnement de mon étoile, au nom de Jésus-Christ, vous les entités qui rétrogradent les étoiles, qui rétrogradent les étoiles, recevez l'épée de feu, recevez l'épée de feu, au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon étoile ce matin de la cage des chasseurs d'étoiles, je récupère mon étoile de la cage des chasseurs d'étoiles, au nom de Jésus-Christ, je récupère, je récupère, je récupère, je me lève au-dessus de toute sentence, je me lève au-dessus de toute sentence des ténèbres, des ténèbres publiées contre mon étoile, publiées contre mon étoile, au nom de Jésus-Christ, que tout modèle des ténèbres soit brisé en pièces, Que tout modèle des ténèbres soit brisé en pièces. Je mets en déroute toute guerre, toute guerre organisée contre mon étoile, contre mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, tout puits créés pour avancer mon étoile, pour avancer mon étoile. Soit couvert par le sang de Jésus, soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, que l'étoile de ma destinée, l'étoile de ma destinée soit propulsée en avant. Que l'étoile de ma destinée, ce matin, soit propulsée en avant par le feu, par le feu, par le feu. Et dépasse ses contemporains, et dépasse ses contemporains, et dépasse ses contemporains. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le confesse, je le prophétise cela. Oh, que tout roi, mage, maléfique, observant l'étoile de ma destinée, l'étoile de la destinée de mon mari et de mes enfants, et reçoit l'aveuglement ce matin, et reçoit l'aveuglement ce matin, ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que tout pouvoir de la vallée meure maintenant dans nos vies. Que tout pouvoir de la vallée meure maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit tout envoûtement. J'ai détruit tout envoûtement. Et mauvais sort, et mauvais sort, je le détruit. Je le détruit, je le détruit, je le détruit, je le détruit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit tout envoûtement. Des mauvais sort, placés sur mon étoile, placés sur l'étoile de mon mari, placés sur l'étoile de mes enfants. Je le détruit, je le détruit, je le détruit, je le détruit. Je le détruit, je le détruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de Dieu, que le pouvoir de Dieu me fasse avancer par le feu. Au nom de Jésus Christ, que le pouvoir de Dieu me fasse avancer par le feu. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci ce matin car tu nous as enseignés. Nous ne resterons pas ignorants. Seigneur Dieu, merci pour le ciel ouvert. Merci pour tes prodiges, tes signes, tes miracles. Merci car tu nous exaustes toujours. Merci pour l'exhaustement de nos prières. Merci pour le témoignage que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen. Bien aimé, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. On va continuer cette prière là demain. On va continuer cette prière là demain. Et on finit, on finit, on finit mardi. Voilà, mardi. Et mercredi je pense qu'on va prier pour les mois, pour préparer les mois d'avril. On verra. Ou peut-être sur le sang de Jésus. J'hésite encore. Mais en tout cas, en tout cas, maximum, maximum, nous allons prier Dieu pour préparer notre mois d'avril. Pour que nous puissions avoir un mois d'extra. Un mois extraordinaire. Un mois de témoignage, des signes, des prodiges. Maximum, le 1er avril. Alléluia. Le mois d'avril, c'est mon anniversaire. Donc c'est un mois que j'aime beaucoup. Et c'est le mois où je me suis mariée aussi. Donc c'est le mois de mon anniversaire. C'est un mois qui me tient vraiment à cœur. Donc que l'éternel soit béni, qui soit glorifié. Voici notre livre. Je vous montre pour ceux qui n'étaient pas abonnés. Voilà, excusez-moi. Donc voici le livre. C'est mes prières, les prières de mon époux également. C'est dans ce livre là. Commandez sur Amazon. Vous serez bénis, bien-aimés. N'hésitez pas pour l'avancement des lèvres de Dieu. Pour ceux qui souhaitent bénir l'œuvre de Dieu. N'hésitez pas. Faites-le. Faites-le pour que nous puissions vraiment avancer. Parce que ça a assez duré. Vraiment, faites-le. Il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes personnes, les mêmes personnes bien-aimées. Voilà, si les mêmes personnes s'engagent de les faire tous les mois. J'ai dit gloire à Dieu. Pour les personnes qui souhaitent vraiment donner des dîmes. Pas juste pour donner des offrandes. Ou faire des hôtels. Voilà. Il faut vraiment que les personnes s'engagent tous les mois pour faire avancer cette œuvre là. Voilà, je le fais avec sincérité. Je le fais de tout mon cœur. Je le fais malgré la fatigue. Malgré mes occupations. Malgré tout ce qu'il y a autour de moi. Et je le fais pour mon Dieu. Et pour que ça touche plusieurs personnes. Voilà. Mais je... Voilà. Donc, j'ai fait tout pour mon Dieu. Voilà. Donc, faites des mêmes pour bénir les vues de Dieu. Et que Dieu vous bénira à un retour. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. C'est très important. Aimez la vidéo. Bien aimé. C'est très important. Pour vraiment que... Pour donner une référence... Un bon référence. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si je ne me trompe pas. Voilà. Un référence excellent. Voilà. Pour que les autres puissent être touchés. Pour que... En fait, la vidéo puisse être visible tout simplement. Partagez la vidéo. Entre camarades. Entre frères et sœurs. Entre familles. Partagez. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont besoin des prières aussi. Nous sommes là. Pour ceux qui sont avec moi dans le groupe. Nous sommes là. Vous avez mon numéro. Vous pouvez le passer. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'étais pas connectée pendant quelques jours. Pour me reposer et tout. Etc. Mais je me connecte. Je suis connectée. C'est lundi là. Donc, je vais lire tous vos messages. Et je vais vous répondre au fur et à mesure. Alléluia. Et chalons. Chalons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. C'est l'on sa volonté. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et abonnez-vous sur Porte des Cieux. Même si nous ne faisons pas de live en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de prières qui pourront vous bénir. Les prières qui sont passées bénissent aussi. Voilà. Il y a l'onction du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait. Je suis juste un instrument. Voilà. Donc, allez. Il y a toutes sortes de prières. L'église prend dessus. Abonnez-vous dessus. Vous serez bénis. Et abonnez-vous sur YouTube également. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis shalom, shalom. Et à demain. Shalom, shalom.